Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui je vous présente un livre. C'est un ouvrage collectif dirigé par Jacques Sapir, L'euro est-il mort ? avec des économistes italiens, espagnols, grecs et français. Alors, je ne vais pas parler de tout le contenu du livre parce qu'il est quand même très dense et ça nous mènerait trop loin pour une note de lecture. Je vais me centrer sur ce qui correspond à proprement parler au titre, c'est-à-dire la question de l'euro. Il y a aussi de larges passages sur la question de savoir comment on pourra reconstruire l'économie française après la dissolution de la monnaie unique, mais je zappe délibérément ces passages-là, non pas qu'ils ne soient pas intéressants, mais parce que je n'ai pas le temps. Donc, quelle est la thèse générale qui est exposée dans l'ouvrage ? Je crois qu'on peut la résumer en gros à partir de la note d'Olivier Beruillet, qui fait partie des contributeurs. En gros, cette thèse générale est la suivante. Le projet officiel de l'euro, c'était la prospérité en Europe. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu au moment du traité de Maastricht et par la suite au moment du traité d'Amsterdam, etc. Mais le projet réel est différent. Le projet réel, c'était d'une part de contraindre les politiques à suivre la règle de l'austérité par la mise en concurrence des économies débouchant mécaniquement sur l'alignement sur le moins-disant social. Donc, il s'est agi, en constituant la monnaie unique, de dépolytiser en fait les choix politiques pour les dégrader en choix techniques pour aboutir à un gouvernement des règles, ordo-libérales, typique d'ailleurs du mode de pensée de la droite d'affaires allemande. Ce projet réel s'est probablement combiné avec une vision politique même si on a du mal à savoir dans quelle mesure c'est le projet qui a rendu possible la vision ou la vision qui a rendu possible le projet. Cette vision géopolitique, c'était d'obliger à la formation d'un gouvernement économique européen et en profondeur, à travers ce gouvernement économique européen, de construire un instrument de la soumission européenne aux forces, on va dire, américano-mondialistes. A cet égard, on a la formule suivante. Voilà le sujet central. L'euro est tout sauf une monnaie indépendante. L'euro est l'un des moyens de la soumission des nations européennes à l'ordre impérial mis en place par Washington et désormais de l'enrôlement sans marge de manœuvre des pays européens derrière un commandement occidental-américain qui sent que le monde lui échappe, qui prend peur et qui durcit ses sommations à l'encontre de ses alliés réduit au rang de collaborateurs. C'est dans la note finale de M. Hervé Juvin qui vient compléter le travail d'Olivier Berruyer qui lui est plus technique et moins géopolitique. Alors, ce projet réel qui n'a donc pas grand-chose à voir avec le projet officiel a eu un coût énorme comme le rappelle M. Charles Gave dans la note qu'il consacre à l'histoire de la croissance en Europe depuis l'introduction de l'euro. Voici ce qu'il explique. De 1980 à 2000, les évolutions entre les productions industrielles de ces trois pays, la France, l'Allemagne et l'Italie, sont tout à fait équivalentes. Malgré des coûts et des systèmes sociaux fort différents, le système converge naturellement. Certes, l'Allemagne est plus efficace et plus productive, mais le système retourne à l'équilibre par des ajustements des taux de change chaque fois que cela devient nécessaire. Arrive la catastrophe de l'euro et toute convergence disparaît. Base 100 en 2000, la production industrielle de la France est à 88, moins 12%. Celle de l'Italie à 78,9, moins 21%. Tandis que celle de l'Allemagne est à 125, plus 25%. La moyenne européenne, qui croissait de plus de 2,5% par an, a depuis quasiment cessé de croître. On voit donc là que, à l'occasion du projet officieux d'alignement sur la politique austéritaire et de soumission de l'Europe aux intérêts américano-mondialistes, il y a une sorte de projet clandestin qui s'est joué à l'intérieur du projet officieux qui a consisté à siphonner la substance industrielle des économies du sud de l'Europe par l'Allemagne et par ses satellites, mais surtout par l'Allemagne, qui s'est beaucoup appuyée d'ailleurs là-dessus sur la sous-traitance à des pays de son interlande d'Europe centrale avec des normes sociales dégradées. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire à un certain moment qu'il y a eu là non seulement une forme de trahison, mais probablement aussi d'incompétence fondamentale de la classe dirigeante française. Il faut quand même se souvenir que nous avons une classe dirigeante qui a réussi ce chef-d'œuvre de vouloir faire en même temps l'intégration dans la zone euro et la RTT, l'aménagement à réduction du temps de travail, ce qui est un non-sens. Moi, je suis pour qu'on fasse l'aménagement et la réduction du temps de travail, mais dans un cadre protectionniste. Sinon, il est bien évident que la RTT, dans un cadre libre-échangiste, avec une monnaie qu'on ne maîtrise pas, c'est courir à la boucherie et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et, en conclusion, sur la nature du projet européen, il y a une sorte de friandise dans cet ouvrage. Il y a une sorte de friandise. M. Bérullier nous rappelle que, pour les économistes sérieux, ce qui n'inclut pas généralement ceux qui passent dans les médias à quelques exceptions près, cette catastrophe de l'euro n'était absolument pas une surprise. Et Olivier Bérullier nous rappelle ce que disait, en 1996, Milton Friedman, qui, comme on le sait, à mon avis, est une sorte de diable aux pieds fourchus qui a fait plus de mal à lui tout seul que la plupart des grands dictateurs du XXe siècle, c'est mon opinion, mais qui n'en était pas moins un type extrêmement intelligent et compétent, et qui disait, en 1996, la chose suivante à propos de l'euro. Rendre opérationnel un pareil projet est autre chose. Les conditions économiques ne me paraissent pas réunies. Les pays de la zone n'ont pas la même homogénéité politique, sociale et culturelle que les 50 États américains. La mobilité des hommes et même des biens et des capitaux restent limités. Les langues sont diverses. Les autorités politiques des différentes entités nationales ne sont pas prêtes à sacrifier l'intérêt de leur pays tel qu'elles ne conçoivent, à l'intérêt supérieur de l'Union européenne et à ajuster leur politique économique à celle déterminée par la Banque centrale unifiée. Les citoyens des pays participants devront non seulement accepter l'effacement de leur propre Banque centrale, mais aussi les conséquences économiques qui en résulteront, par exemple, davantage de chômage ou d'inflation sans pouvoir essayer de tempérer ses conséquences. En fait, on a eu chômage et déflation parce que les Allemands ont imposé leur point de vue, mais si les Allemands avaient qu'année, on aurait eu chômage et inflation, effectivement. La monnaie unique fait perdre à chaque pays sa liberté d'appréciation concernant la politique économique qui est la plus appropriée à sa situation. c'est un sacrifice considérable auquel je ne crois pas les Européens prêts. La France a adopté la voie du fameux franc fort, c'est-à-dire de la déflation. Ça, c'est les années 90. Le coût inévitable est la montée du chômage dans votre pays. Franchement, cet entêtement m'a paru à l'époque et me paraît encore aujourd'hui relevé d'un comportement suicidaire. On ne peut pas avoir une unification économique sans unification politique. La France est-elle vraiment prête à devenir, serait-ce même l'état de New York des États-Unis d'Europe ? J'éprouve beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les Français qui constituent l'un des peuples de la Terre le plus attaché à son identité nationale, dont le patriotisme est proche du chauvinisme, pourquoi les Français ce peuple croirait-il renforcer son autorité en se fondant dans un État multinational dans lequel il ne constituera qu'une minorité ? Le projet paraît si contraire à la tendance politique fondamentale que je ne crois pas même à la possibilité d'une survie artificielle. Je considère le patriotisme français comme une force politique fondamentale. Je trouve démentiel un système politique qui permette une modification aussi fondamentale de l'équilibre politique de la nation que celle prévue par le traité de Maastricht au bénéfice d'une majorité aussi courte que 51 contre 49. Effectivement, le référendum sur le traité de Maastricht, auquel j'ai eu l'honneur de voter non, évidemment, et j'en suis assez fier parce qu'à l'époque j'avais quand même 23 ans, donc j'étais pas si con que ça pour mon âge, eh bien, ce référendum avait été gagné par les Ouïstes par 51% contre 49. Je crois, continue Milton Friedman, qu'en quelques années au plus, l'euro s'effondrerait, comme se sont effondrées toutes les tentatives semblables depuis 50 ans. Voilà. Donc on l'a compris, personne parmi les gens sérieux ne croyait que l'euro allait être un gage de prospérité en Europe. On savait que c'était l'instrument d'une politique austéritaire et de la soumission du continent européen aux intérêts mondialistes. Et ça a coûté horriblement cher, surtout aux pays du sud de l'Europe et à la France, parce que ce sont les Allemands qui ont imposé leur point de vue, parce qu'ils ont imposé une politique monétaire restrictive, en tout cas selon les normes dont avait besoin l'Europe du Sud, et parce que tout simplement ce qui se passe, si vous voulez, quand vous vous interdisez de dévaluer des monnaies entre des pays qui sont en libre-échange, c'est qu'au bout d'un moment vous dévaluez les économies elles-mêmes. C'est-à-dire que les économies les moins compétitives, naturellement, ne pouvant pas compenser leur perte de compétitivité par des dévaluations, elles se vident de leur substance. Voilà ce qui s'est passé à l'intérieur de la zone euro et compte tenu du taux auquel la politique monétaire de la BCE a amené l'euro entre la zone euro et le reste du monde. Et tout le monde le savait à l'avance ou à peu de choses près. La seule question qui se posait c'était de savoir si ça serait les Allemands qui seraient victimes de l'euro en se faisant imposer une monnaie trop faible pour leurs intérêts ou l'Europe du Sud qui serait victime de l'euro en se faisant imposer une monnaie trop forte pour ses intérêts. C'est l'Europe du Sud qui a payé. Alors on va trouver ensuite à l'intérieur de ce petit bouquin une contribution qui est à mon avis plus contestable qui est celle d'un monsieur Jean-Jacques Rosa qui est un original je dirais puisque c'est un partisan du libre-échange. Lui il estime que si le taux de change est bon le libre-échange c'est bien ça marche c'est ce qu'il faut faire. mais qui est un anti-euro parce qu'il dit que l'euro empêche le mécanisme de régulation par le change. Alors moi je suis assez en désaccord avec son point de vue pour deux raisons. D'abord une raison pratique c'est tout simplement que les Etats-Unis n'ont pas l'euro. La Grande-Bretagne n'a pas l'euro. Ces pays-là ont souffert de désindustrialisation ces dernières décennies. Alors certes s'agissant de la Grande-Bretagne elle s'en est sortie mieux que la zone euro justement parce qu'elle n'avait pas ce facteur aggravant au libre-échange qui est l'euro. Mais elle aussi elle a souffert du libre-échange et les Etats-Unis en ont tellement souffert que ça s'est terminé comme on le sait par l'élection d'un président objectivement anti-libre-échangiste Donald Trump. ou disons très réticent à l'égard du libre-échange. Moi je crois que dans l'optique des libre-échangeistes il y a aujourd'hui une erreur de raisonnement fondamentale qui est que en gros ce qu'ils nous disent c'est le libre-échange c'est bien parce que ça va pousser les pays à se spécialiser théorie de l'avantage comparatif etc. Oui. Sauf que non parce que il arrive qu'un avantage comparatif ne découle pas du progrès mais au contraire du retard. Et donc à ce moment-là ce que vous encouragez à travers le libre-échange c'est la régression. c'est-à-dire que lorsque vous mettez en système de libre-échange des pays dont les fondamentaux en termes de normes sociales en particulier sont vraiment très différents que vous le vouliez ou non vous fabriquez une machine de régression sociale qui finit par entraîner une rétraction du marché solvable et qui va donc vous entraîner dans tous les mécanismes qu'on a observés ces dernières décennies avec une fuite du capital vers la sphère financière. Donc il y a un moment je trouve que les libre-échangistes devraient quand même se poser un certain nombre de questions et admettre en particulier que certes l'euro nous a bien planté mais qu'il n'est pas la seule raison de notre plantage que l'inscription aussi dans un système de libre-échange complètement inéquitable et déséquilibré à l'échelle globale jouent un rôle au moins aussi important c'est-à-dire que sans l'euro ça irait mieux mais en fait la suppression de l'euro ne résoudrait pas tous nos problèmes elle nous mettrait simplement dans la situation de la Grande-Bretagne c'est moins grave ils sont moins mal mais c'est pas bien non plus ça c'est mon opinion personnelle voilà pour le contenu général je dirais de l'ouvrage et alors ensuite on va en venir à la question de savoir est-ce que l'euro donc peut tenir encore longtemps est-ce qu'il est déjà mort mort-imant ou est-ce qu'il peut tenir encore longtemps et ça si vous voulez évidemment ça dépend de la question de savoir si un ou plusieurs pays vont en quelque sorte siffler la fin de la récréation parce que le risque pour l'euro il est d'abord politique dans la mesure où cette mécanique austéritaire coûte horriblement cher au peuple coûte horriblement cher aux acteurs de l'économie productive et en particulier aux travailleurs mais ou en même temps cette mécanique austéritaire n'empêche pas du tout des bénéfices très élevés du point de vue du capital et particulièrement du capital le plus mobile qui peut aller vers les pays de la zone euro si vous voulez ou pour l'instant ça va bien qui se nourrissent de la substance industrielle et productive des autres pays et bien il ne faut pas s'attendre à une remise en cause de la zone euro par la planète finance elle-même pour les financiers pour l'instant ça va bien alors ceux qui sont encore capables de réfléchir savent bien que la démarche ne peut pas être prolongée éternellement il y a forcément un moment où de toute façon l'implosion des marchés solvables finira par faire tout imploser mais pour l'instant ça tient et ça dégage effectivement du bénéfice d'un certain point de vue du point de vue des gens qui sont dans la pure démarche de rentabilisation du capital et en particulier du capital le plus mobile donc c'est pas eux qui vont remettre en cause cette machine infernale la remise en cause elle sera politique elle viendra du fait qu'il y a un ou plusieurs pays qui progressivement vidaient de leurs substances industrielles ruinées constatant en quelque sorte la paupérisation de leur population au delà de ce qui est supportable il y a un ou plusieurs pays qui vont finir par dire maintenant ça suffit l'euro on n'en veut plus alors dans ce livre trois pays étrangers sont analysés la Grèce l'Espagne et l'Italie la Grèce alors là c'est simple c'est terrifiant je me souviens il y a trois ans j'avais fait une petite conférence je crois que c'était à Strasbourg où je disais une chose qui avait beaucoup choqué à l'époque je disais vous savez c'est triste à dire mais même si les Européens aujourd'hui en prennent plein la gueule il faut quand même se souvenir qu'ils ont en fait des problèmes de riches c'est à dire que à part une petite minorité qui maintenant bascule dans la vraie pauvreté sinon même dans les pays les plus en difficulté en Europe je disais ça en 2014 les problèmes des peuples sont d'abord des problèmes de riches qui seraient vus sur une grande partie de la planète comme des problèmes de riches et c'était vrai je veux dire ça a beaucoup choqué à l'époque mais je vous garantis que du point de vue d'un Somalien ou d'un Birman ou de gens comme ça les problèmes des Grecs en 2014 ça restait des problèmes de riches et bien là maintenant ça commence à ne plus être tout à fait le cas c'est à dire que la situation devient si grave qu'on peut dire que la Grèce est en train de redescendre dans la catégorie des pays vraiment pauvres qui ont des vrais problèmes de pauvres en 5 ans la mortalité infantile a fait un bond de plus 47% une proportion non négligeable des Grecs n'a plus accès au système de soins n'a plus accès aux médicaments la population de la Grèce depuis le début de la crise a diminué de 250 000 250 000 habitants en moins il n'y a aucune porte de sortie à la crise financière alors ça c'est presque drôle à la limite ça fait 5 ans que la Grèce est martyrisée par la politique d'austérité à tout craint imposée par la Troïka et s'est mis Banque Centrale Européenne et Commission Européenne et on a dit aux Grecs si vous vous faites très mal vous allez guérir le résultat est le suivant avant la crise ils avaient une dette beaucoup trop élevée une dette publique égale à 100% du PIM maintenant qu'ils ont été soignés ils ont une dette publique qui est égale à 187% du PIM et on anticipe pour à peu près 2022 250% du PIM ou quelque chose de cet ordre il faut dire qu'entre temps entre 2007 et 2015 le PIM grec a baissé de 28% en volume et c'est à peu près le taux qu'on constate également en termes de décroissance des revenus des personnes physiques le taux de chômage est de 26% et c'est vraiment une implosion complète c'est à dire que l'investissement en capital fixe est passé sur la période de 57 à 19 milliards d'euros pour essayer d'équilibrer les comptes quand même le gouvernement a monté le taux d'imposition officiel à 53% des revenus des citoyens en moyenne tout type de revenus confondus c'est dingue je veux dire franchement il y aurait eu une guerre ça aurait fait moins de dégâts ce qui s'est passé en Grèce ça prouve si vous voulez qu'une attaque financière ciblée sur un petit pays fragile ça peut faire autant de dégâts qu'une attaque militaire alors on dira que les grecs sont en partie responsables collectivement de leur affaire parce que c'est vrai que le gouvernement grec a truqué les comptes pour pouvoir entrer dans la zone euro les grecs sont entrés dans la zone euro avec une parité de la dragme par rapport à l'euro qui était complètement surévaluée mais ce qui est très injuste si vous voulez c'est que qui ça a avantagé cette parité surévaluée les riches les grecs riches qui tout simplement ont pu rentrer dans la zone euro pour ensuite aller planquer leur argent au Luxembourg et qui paye le prix les grecs pauvres qui sont laminés et en plus je vous rappelle que ce qui est en train de se passer c'est que là ce pays là maintenant va se prendre la crise des migrants qui va pas tarder à être lancée à mon avis après les échéances électorales de 2017 en plus dans la gueule combien de temps avant que la Grèce explose implose disjoncte et sorte de la zone euro en prononçant un défaut unilatéral sur sa dette parce que ça se terminera comme ça à mon avis il n'y a aucun autre moyen pour eux de s'en sortir je ne sais pas mais la question n'est pas traitée dans le livre on ne nous dit pas combien de temps mais forcément à mon avis ça se terminera comme ça c'est à dire que bon là plus 47% de mortalité infantile moins 250 000 habitants pratiquement plus d'investissement moins 28% sur le PIB si on prolonge la courbe vous imaginez ils ont fait ce trajet là en 8 ans les mecs alors combien de temps ils peuvent encore refaire ça pendant 8 ans de plus non voilà pour la Grèce alors pour l'Espagne pour l'Espagne qu'est-ce qu'on nous apprend là aussi c'est un économiste espagnol qui parle alors bon il faut savoir une chose quand même sur l'Espagne c'est que c'est un pays qui est très difficile à analyser sur le plan macroéconomique en particulier parce que son marché du travail est assez atypique il y a une proportion très élevée d'emplois temporaires il y a beaucoup d'emplois au black aussi en Espagne et puis même il y a il y a des spécificités de mode de vie qui font que on peut difficilement comparer les variables espagnoles et les variables des autres pays européens c'est un peu particulier cela dit on a quand même des tendances générales et ces tendances générales montrent en gros que depuis 2007 2008 l'Espagne a suivi la Grèce en s'en prenant je dirais à peu près trois ou quatre fois moins dans la gueule mutatis mutandis c'est-à-dire compte tenu de la taille du pays le PIB a baissé de 7% vous voyez donc contre 28% en Grèce le taux de chômage a beaucoup augmenté il est passé de 8 à 22% avec même un pic à 26% mais comme je vous disais en Espagne le taux de chômage est difficile à interpréter certainement il y a beaucoup plus de chômage mais le taux de 22% n'est pas comparable à ce que voudrait dire un taux de 22% en France par exemple la dette publique a défranchi la barre des 100% du PIB la dette privée est en hausse elle est aujourd'hui à peu près à l'ordre de 175% du PIB sachant que c'est toujours très difficile d'évaluer exactement la dette privée elle est passée semble-t-il par un pic à 215% du PIB il y a eu une crise de surendettement assez forte en Espagne il faut voir que l'Espagne a une finance qui est un peu liée quand même à l'Amérique latine c'est une des lessiveuses de l'argent de la drogue c'est une finance aussi qui est quand même assez fortement tenue par les britanniques en réalité indirectement bref là aussi c'est un peu compliqué d'interpréter les chiffres si on est dans l'opacité la plus totale mais en tout cas ce qu'on observe c'est que l'Espagne se maintient depuis plusieurs années à la limite de la déflation tantôt elle bascule légèrement dans la déflation tantôt elle y échappe de justesse et donc et donc et donc c'est une économie malade alors elle est beaucoup moins malade que la Grèce mais c'est une économie malade en 2015 elle a connu une petite reprise apparente avec une croissance de 3% qui a été liée en fait à des chocs externes positives c'est à dire d'une part la baisse des prix du pétrole d'autre part la dépréciation peut-être temporaire de l'euro face au dollar puisque vous savez qu'un des gros problèmes de la zone euro c'est que structurellement l'euro est trop haut pour les pays d'Europe du Sud pour que ces pays puissent exporter pour qu'ils puissent équilibrer leur balance de leur commerce extérieur il leur faut une monnaie plus faible tout simplement ils ne sont pas assez compétitifs pour assumer une monnaie aussi élevée temporairement en 2015-2016 comme le dollar était reparti à la hausse par rapport à l'euro et que simultanément le pétrole avait baissé d'ailleurs entre autres parce que le dollar a été monté on était revenu sur une configuration qui était un peu moins dure pour les pays d'Europe du Sud et puis surtout cette croissance 2015 elle a été liée à l'expansion monétaire autorisée par la BCE avec des mesures non conventionnelles donc en fait c'est une bulle d'air temporaire qui est arrivée à l'économie espagnole mais derrière on a probablement une nouvelle hausse de la dette publique qui exigera à la sortie un nouveau tour de vie c'est à dire qu'il n'y a pas de résolution structurelle de la crise espagnole donc en résumé les espagnols comme je vous disais ils ont souffert trois ou quatre fois moins que les grecs pour l'instant mais ils ont quand même déjà bien pris ils peuvent certainement encore tenir eux un certain temps mais en même temps ça ne va nulle part c'est à dire que c'est une économie qui ne s'écroule pas complètement qui vivote mais qui souffre et qui ne va nulle part à combien de temps ça peut durer là ça dépend de considérations politiques très complexes qui tiennent aussi aux problèmes internes à l'Espagne entre la Catalogne et Madrid en particulier mais voilà la situation c'est ça et clairement ce n'est pas glorieux même si je pense que ce n'est pas par l'Espagne que ça va craquer et puis ensuite on nous parle de l'Italie alors là c'est très intéressant parce que politiquement le pays qui peut faire exploser l'euro c'est la France parce qu'on a tout simplement le rapport de force avec l'Allemagne on a on a on a les moyens géostratégiques d'une relative autonomie quand même en France mais économiquement le pays qui n'est pas tout à fait aussi puissant que la France mais quand même assez puissant et qui est vraiment lui en train de se noyer complètement l'équipe ils ont de l'eau jusque là ils cherchent un peu d'air et qui donc risque le plus de vouloir sortir à toute force dans les années qui viennent ce sont les Italiens c'est l'Italie alors il y a une analyse très intéressante sur ce qui s'est passé en Italie l'économiste italien qui nous parle nous explique d'abord que une spécificité de l'Italie c'est que 145 ans après son unification il n'y a toujours pas de convergence dans les inflations spontanées entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud ça vous donne une idée soit dit en passant de la naïveté qu'ont pu avoir certains économistes qui ont dit on va faire la zone euro on va unifier la zone et ça va amener une convergence spontanée entre les économies de la zone et bien les Italiens qui sont quand même unifiés par une langue commune même si bon il y a des dialectes mais ils parlent tous à peu près italien qui sont quand même unifiés par une histoire longue commune pas entièrement commune il est vrai mais enfin tout de même bon ils sont dans la même péninsule bref ces gens qui sont quand même relativement proches les uns des autres en tout cas il y a moins de différence ou de même entre un napolitain et un milanais qu'entre un portugais et un laiton si vous voulez bon et bien 145 ans après leur unification ils ont toujours pas convergé économiquement et clairement il y avait des problèmes à l'intérieur de l'Italie pour savoir si on devait avoir une politique économique plutôt favorable aux intérêts du sud du pays ou plutôt favorable aux intérêts du nord et ce que nous dit notre ami italien c'est que en Italie la contrainte extérieure amenée par l'euro a permis d'aligner l'Italie sur une vision plutôt conforme aux intérêts du nord et alors là il y a des citations qui font mal en 2001 Romano Prodi à l'époque président de la commission européenne affirmait je suis sûr que l'euro va nous forcer à introduire des nouveaux instruments de politique économique il est politiquement impossible de les proposer maintenant mais un jour il y aura une crise et on va créer ces nouveaux instruments ça a le mérite de la clarté oui et l'auteur de la note qui est un monsieur alors attendez je cherche son nom Alberto Bagnaï je ne sais pas comment on prononce ce monsieur nous dit l'expérience italienne nous ouvre donc une nouvelle grille d'analyse cohérente avec ces déclarations de politiciens italiens apparemment les élites des pays périphériques de l'Union telles que l'Italie souhaitaient démanteler et privatiser l'état providence sous la pression d'un état d'urgence causé par des crises économiques en employant l'Union européenne comme bouc émissaire et c'est ce qu'ils ont fait c'est effectivement c'est effectivement ce qu'ils ont fait avec même une certaine je dirais grossièreté en particulier s'agissant de la gestion des crises bancaires en Italie voilà ce que nous rappelle notre ami italien Carmelo Barbagallo directeur du service de vigilance de la Banque d'Italie a rappelé dans son audition au Parlement italien que jusqu'en 2014 l'Allemagne avait dépensé 238 milliards en aide d'état pour ses banques en revanche en novembre 2015 on a interdit au gouvernement italien qui n'avait rien dépensé jusque là d'autoriser l'emploi de 4 milliards du fonds de garantie interbancaire qui n'était donc pas de l'argent public pour sauver 4 banques régionales bref les italiens ne sont pas contents ils ont quelques raisons alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement en Italie depuis une vingtaine d'années si vous voulez en fait c'est que on n'a pas eu un effondrement comme celui qui s'est produit en Grèce on a eu une sorte de de gel de de paralysie générale parce que avec un euro trop cher pour la force de l'économie italienne ce qui s'est passé c'est que les marchés à l'export se sont rétractés pour en particulier l'industrie italienne il faut quand même bien voir que c'est un pays dont le nord en tout cas est très fortement industrialisé et à partir de là il y a eu un arrêt de l'investissement parce que tout simplement comme l'Italie est en implosion démographique si elle n'a pas de marché d'exportation elle se rétracte elle implose sur elle-même c'est ce qui arriverait à l'Allemagne si elle n'avait pas l'exportation voir que ça l'Allemagne et l'Italie c'est des pays qui tournent à 1,3 1,4 enfants par femme quand vous n'avez pas de raison d'investir parce que votre marché intérieur ne croit plus et pas de raison d'investir parce que vous n'avez plus de perspective à l'export vous n'investissez plus du tout et donc à ce moment-là au bout d'un moment la productivité arrête de croître parce que faute d'investissement il n'y a pas de raison pour qu'elle augmente fortement et donc du coup c'est un cercle vicieux c'est-à-dire que comme vous n'avez plus de marché qui justifierait l'investissement vous ne renforcez pas votre productivité par l'investissement donc vous êtes de moins en moins compétitif donc vous avez de moins en moins de marché qui justifie l'investissement et c'est le cercle vicieux et petit à petit vous avez une économie qui s'enfonce dans la stagnation qui se replie lentement sur elle-même et qui fait qu'en 2015 le PIB italien est à peu près équivalent à ce qu'il était en 2000 une décennie et demie perdu aujourd'hui aujourd'hui les économistes italiens estiment que pour relancer la machine il faudrait que l'Italie dévalue d'environ 25% combien de temps les italiens vont-ils accepter comme ça cette espèce de mort tiède lente progressive par implosion de l'investissement avec le coût social que ça représente avec surtout certainement la conscience qui se répand dans la population italienne du fait que en réalité sa classe dirigeante a utilisé l'euro pour déployer une politique d'accroissement des inégalités de répression sociale dont on comprend d'ailleurs même plus très bien aujourd'hui en quoi elle a servi vraiment les intérêts de cette classe sauf à considérer que ces intérêts se réduisent à l'intérêt des quelques individus dans cette classe qui ont pu intégrer les réseaux du capitalisme de l'Europe du Nord combien de temps ça peut tenir avec un mouvement 5 étoiles plus une ligue du Nord plus diverses forces politiques on va dire de type populiste qui finissent par monter progressivement au delà de 30% vers 40% mystère mais on voit très bien en tout cas que ça ne peut pas durer encore très très longtemps franchement alors comment peut-on en sortir il y a deux thèses la première thèse c'est on peut en sortir par le haut en changeant l'architecture de la zone euro avec la mise en place de systèmes de transfert budgétaire du Nord vers le Sud et une harmonisation générale des conditions économiques à travers le continent en tout cas à travers l'euroland c'est un petit peu la thèse esquissée par quelqu'un comme Marcel Fratcher dans un livre que je vous ai présenté il y a quelques semaines il peut exister d'ailleurs une version plus sociale de cette thèse en adjoignant à cette logique d'harmonisation et de mise en place de transfert budgétaire sous une forme ou sous une autre un certain degré de protectionnisme autour de l'euroland ce qui n'est pas évoqué du tout chez Fratcher parce que bien sûr il parle du point de vue de l'économie allemande qui est exportatrice mais c'est une piste possible en théorie en pratique ça n'existe pas probablement ça n'existe pas parce que ça serait inacceptable pour l'Europe du Nord il faut voir que il y a un système de compensation entre les banques centrales de la zone euro qu'on appelle le système Target 2 dans ce système si vous voulez quand il y a un déficit par exemple de l'Italie par rapport à l'Allemagne pour que le système ne se bloque pas la banque centrale européenne va redonner à l'Italie les moyens de continuer à alimenter son marché bancaire et en échange on va observer dans le bilan de la banque centrale allemande un solde positif qui va rentrer comme une créance donc dans ce système vous avez des gens qui doivent de l'argent à la BCE et d'autres à qui la BCE doit de l'argent et les soldes Target 2 figurent au bilan de la Bundesbank le jour où on met en cause ce système ce sont des centaines de milliards d'euros qui disparaissent c'est-à-dire que en gros du jour au lendemain on peut en arriver à dire aux Allemands bon ben depuis des années vous accumulez les excédents mais en fait cet argent vous l'avez pas comment voulez-vous qu'ils puissent accepter ça froidement ? très compliqué et puis même à supposer qu'on mette en place ce type de système même à supposer que sous la contrainte politique les Allemands acceptent de se montrer solidaires où est-ce que ça nous mène ? ça nous mène à des relations de marchands de tapis pendant des années des décennies il faudrait des décennies pour faire converger ces économies si on y arrive ça ça n'existe pas en pratique et en pratique ce qui va se passer c'est qu'à un moment l'euro disparaîtra comme monnaie unique il est possible qu'il subsiste comme monnaie commune comme monnaie commune c'est pas une absurdité on peut très bien imaginer par exemple un euro monnaie commune à l'intérieur duquel il y aurait des monnaies nationales et puis on régulerait le système à l'intérieur de cette zone de l'euro monnaie commune par des dévaluations négociées entre les monnaies nationales ça permettrait de revenir au taux de change réel pour les économies nationales tout en conservant tout en conservant l'euro comme grande monnaie de référence à l'échelle globale qui peut effectivement ça c'est moi qui le dit ça ne figure pas dans le livre qui peut effectivement constituer quelque chose d'intéressant pour les européens mais de toute façon c'est évident et ça par contre ça figure bien dans le livre il faudra revenir au taux de change réel pour pouvoir opérer des relances par dévaluation externe pour la Grèce pour l'Italie pour l'Espagne et pour la France à un degré moindre mais il faut 10-15% d'évaluation sans doute ce qui permettra ensuite de relancer la machine de réorienter l'investissement vers des pays qui auront retrouvé une compétitivité externe accessoirement il faut le noter ça permettra aussi sans doute d'évaporer une bonne partie de la dette parce que naturellement les pays sur-endettés auront une politique d'inflation délibérée ciblée avec accompagnement de cette inflation sur les salaires et les retraites et bien sûr ça veut dire à un certain moment qu'on fait des arbitrages économiques en faveur des jeunes des travailleurs et des retraités pauvres et en défaveur des rentiers des retraités riches mais de toute façon quelle que soit la rigidité psychologique des forces qui s'opposeront à cette évolution et à ces arbitrages ça finira par arriver parce que comme je vous l'expliquais à travers les exemples de la Grèce de l'Espagne et de l'Italie ou à travers l'exemple français que nous vivons tous qui est moins paroxystique mais que nous vivons tous la logique dans laquelle l'euro nous a enfermés cette logique monétariste ordo-libérale pique origine ne mène nulle part elle n'offre aucune perspective les choses ne peuvent qu'aller de mal en pi il n'y aura pas de rémission il y aura simplement des phases de dégradation rapide et des phases de dégradation lente c'est tout donc à un moment ça explosera et tôt ou tard l'euro comme monnaie unique disparaîtra d'ailleurs ce que on nous explique dans ce livre c'est que en réalité avec la mise en place du quantitative easing la banque centrale européenne elle-même filtre déjà avec la fin de l'euro parce que qu'est-ce que c'est que les quantitative easing en fait c'est un moyen de contourner l'interdiction de l'achat direct de dette publique le quantitative easing ça consiste à racheter la dette publique sur les marchés ce qui fait que les acteurs privés n'hésitent pas à en prendre parce qu'ils savent qu'ils pourront la revendre logiquement l'étape suivante ce sera le rachat direct par la banque centrale européenne et à partir de là il apparaîtra assez vite que dans ces conditions autant que les états eux-mêmes prennent en main le mécanisme on ne peut pas savoir quand ça va se dérouler on ne peut pas savoir exactement comment mais c'est le sens de l'histoire clairement alors ce qui est intéressant dans ce petit bouquin c'est qu'on on nous parle longuement des conditions dans lesquelles ça pourrait se dérouler il y a un monsieur Gérard Laffey qui est professeur émérite à l'université Panthéon-Assas qui nous explique un petit peu ce que sont les conséquences d'une sortie de la zone euro donc en gros ce qu'il nous rappelle c'est que au fond il pourrait se passer à peu près ce qui est arrivé en France lors des dévaluations de 1958 et de 1969 avec probablement dans un premier temps une petite perte de pouvoir d'achat des consommateurs liée au fait que les importations coûtent plus cher mais cette baisse temporaire du pouvoir d'achat est assez vite compensée par un gain ultérieur parce que tout simplement les exportations repartent l'investissement repart et la croissance de la production du pays permet une relance saine si vous voulez il faut que le consommateur accepte de payer un peu plus cher les biens importés pour que l'investisseur se tourne vers la production nationale et qu'à partir de là le travailleur gagne plus en salaire donc ça prend un certain temps mais en général c'est un très bon investissement une dévaluation du moment qu'elle est bien pilotée de façon rigoureuse c'est ce que l'histoire démontre le pilotage technique de l'affaire risque d'être très compliqué nous avons un monsieur Jean-Claude Verbroek économiste ancien professeur à l'université de Lille 2 qui essaye de nous expliquer un petit peu comment les choses pourraient se passer techniquement alors je vais lire un petit peu le passage je dirais central de son exposé au-delà du protocole technique qui ne soulève guère de problèmes maintien du système de prix interne par définition d'une unité de compte ayant valeur légale et correspondant à 1 euro surcharge d'un tampon sur chaque billet avant impression de nouveaux billets par la banque centrale nationale échange rapide des pièces etc. une garantie juridique est promulguée par le ou les dirigeants politiques garantie portant sur le maintien nominal de la valeur de tous les actifs au moment où est prise la décision c'est à dire si je comprends bien la monnaie ça n'est plus l'euro c'est le franc le nouveau franc vaut 1 euro et le pouvoir politique vous garantit que si vous aviez un actif qui valait alors il faut que ça soit une valeur explicite bien sûr en nominal 100 euros mais maintenant ça vaudra 100 nouveaux francs la prise de décision vaut par conséquent gel de toutes les positions et peut-être fermeture momentanée de la bourse et des banques parce qu'effectivement pour pouvoir garantir une valeur il faut que cette valeur soit connue donc il faut avoir on coûte siffler on arrête tout ça ça vaut 57,15 euros et maintenant ça vaut 57,15 nouveaux francs il est par ailleurs évident que décision de sortie et décision de garantie publique se trouvent dans le même acte juridique c'est dire que les pays pouvant procéder de manière autoritaire par simple ordonnance de l'exécutif disposent d'un avantage ce qui pose la question du déclenchement de la panique dans les pays qui ne peuvent agir ou réagir avec la célérité qui s'impose où l'on comprend aussi bien pourquoi en ce moment on a un tel lobbying du pouvoir bancaire pour imposer son candidat Emmanuel Macron vous voyez que suivant la façon dont on va faire les choses il y aura des gagnants et des perdants je vous passe les détails techniques qui suivent ils sont trop longs trop complexes pour être exposés à l'oral de toute façon c'est très difficile à suivre franchement il faut lire avec le stylo en main pour bien comprendre mais c'est très intéressant vous avez pas forcément les réponses mais vous avez bien la liste des questions qui risquent de se poser dans ce genre de situation dans ce petit bouquin alors le point de vue de Jacques Sapir manifestement c'est que dans ces conditions en France il faudra procéder à une nationalisation provisoire de tout le secteur financier et bancaire et revenir sur le statut de la Banque de France pour la soumettre plus fermement à l'autorité politique bref tout ce que monsieur Macron ne veut pas on commence à voir un petit peu là certaines lignes de force s'esquisser sur les années qui viennent à mon avis voilà ce qu'on trouve dans l'euro est-il mort alors je vous disais lors de de la note de lecture précédente qui était sur un livre de François Fillon vaincre le totalitarisme islamique je vous disais que l'hystérie les attaques hystériques extrêmes contre Fillon s'expliquaient à mon avis par le fait effectivement qu'un certain pouvoir bancaire veut absolument imposer Macron veut imposer son bonhomme pour gérer la période qui risque de s'ouvrir assez vite à mon avis après 2017 qui va être la refonte de la zone euro c'est vrai qu'on a un peu le vertige quand on pense aux enjeux parce que il faut voir qu'une dislocation de l'union européenne peut suivre la dislocation de la zone euro c'est pas sûr que l'union européenne elle-même puisse survivre à la dislocation de l'euro peut-être que oui peut-être que non il faut voir que la dislocation de l'union européenne elle-même pourrait entraîner une sorte de dislocation géopolitique globale parce que dès lors que l'Europe remet en cause cette espèce de modèle réduit de mondialisation néolibérale malheureuse qui est la zone euro si vous voulez cette remise en cause va être contagieuse parce que le protectionnisme c'est contagieux c'est contagieux parce que quand vous avez un pays A qui décide de remonter les barrières douanières envers un pays B un pays C qui commerce avec B et A doit décider s'il va remonter lui aussi des barrières douanières avec le pays B s'il ne le fait pas le pays A va remonter des barrières douanières entre A et C sinon C se transformerait en plateforme de réexpertation des bienvenants de B si vous voulez la guerre des monnaies aussi c'est contagieux pour la même raison quand vous commencez à avoir des politiques de dévaluation agressive éventuellement entre A et B C va devoir choisir son camp et on a un risque de dislocation géopolitique globale absolument cataclysmique qui peut s'esquisser si à l'occasion de la dislocation de la zone euro on peut aussi se dire par contre que si cette dislocation est conduite par des gens intelligents et de façon concertée ça peut être l'esquisse d'un nouveau modèle de coopération globale une sorte de charte de la Havane 2.0 qui pourrait à partir de l'Europe ramifier vers le reste de la planète parce que la coopération aussi c'est contagieux donc vous voyez les enjeux énormes énormes de ce qui est en train de se décider aujourd'hui en Europe et particulièrement en France les élections 2017 en France c'est le premier acte de ce grand moment historique qui va se produire dans les années qui viennent c'est ça qui est en jeu et je conclurai simplement en rappelant qu'en 1980 la structure de l'économie française inclut à peu près on peut dire 35% de secteurs primaires et secondaires et que aujourd'hui elle n'inclut plus que 20% à peu près si vous prolongez encore ça pendant 5 ans effectivement on pourrait arriver au point où la France elle-même serait trop faible pour contester l'ordre mis en place par l'euro ou sa variante qui sera mise en place quand l'euro aura explosé mais qui restera favorable au pouvoir de la finance au pouvoir de la banque si vous prolongez la tendance actuelle pendant 5 ans ou en tout cas pendant 10 ans vous arrivez au point où il n'est plus possible un pouvoir démocratique français de mater en quelque sorte le pouvoir financier et de dire on va remettre en cause ce système et on va le remettre en cause pour mettre en place quelque chose qui sera tourné vers la coopération vous vous rendez compte de l'enjeu de ce qui est en train de se jouer à travers la question de savoir qui du candidat du capitalisme bancaire M. Macron du candidat du capitalisme plutôt industrie immobilier assurance M. Fillon ou du candidat du populisme on va dire patriote on va appeler ça comme ça Marine Le Pen ou du candidat du populisme on va dire plus internationaliste Jean-Luc Mélenchon l'enjeu de qui va s'imposer qui va structurer les représentations collectives quels seront les rapports de force après ces élections et bien tout ça se pose tous ces enjeux ces enjeux là se posent là maintenant devant nous pour des questions qui vont peut-être se poser ensuite à court terme et ce qui est vraiment vraiment comment dire ce qui fait de la peine d'une certaine façon c'est de penser que pendant ce temps là les médias en France nous inondent d'informations sans aucun intérêt sur des petites combines sur des affaires tout est fait pour empêcher le débat tout est fait pour que la population ne prenne pas conscience de ces enjeux et malheureusement la grande majorité de la population ne comprend rien à tout ce qu'on vient de voir là le contenu de ce livre est inconnu de 90% des français ils ont bien conscience du fait qu'il y a un problème ils ont bien conscience du fait que l'euro les met en concurrence avec des gens beaucoup moins payés qu'eux mais ils ne réalisent pas ce que ça veut dire réellement ils ne réalisent pas les enjeux qui sont derrière et malheureusement je ne vois aucun moyen de vraiment le faire comprendre à la population qui va aller voter alors en fonction des marottes des uns ou des autres vous aurez des types qui vont aller voter Macron parce qu'il va leur promettre je ne sais pas qu'il va libérer les énergies blablabla d'autres qui vont aller voter Fillon parce qu'ils veulent voter pour René Cotty René Cotty d'abord il a toujours bien fait vous avez des vieux qui croient encore qu'ils votent pour René Cotty ils vont voter René Cotty en votant Fillon Fillon et le nouveau René Cotty voilà c'est comme ça puis vous avez des vous avez des des petits jeunes qui sont bien gentils mais qui forcément ne comprennent rien parce que quand on est jeune on sort juste de l'école puis alors maintenant ils ont suivi un cursus scolaire où tout a été fait pour que surtout ils ne comprennent rien et alors eux ils vont aller voter Hamon parce qu'ils veulent légaliser la fumette voilà les seuls électorats qui me paraissent être un peu en prise avec les vrais enjeux c'est l'électorat de Mélenchon et l'électorat de Le Pen alors pour des raisons différentes l'électorat de Mélenchon parce qu'ils sont plus intellos et souvent ils savent ce qu'il y a dans ce livre ils savent ce qu'il y a dedans et l'électorat de Le Pen parce que eux en général c'est plutôt classe populaire bon bien sûr certains quand même c'est souvent classe populaire mais il y a une certaine forme de bon sens des classes populaires qui est lié au fait tout simplement que c'est des gens souvent qui comprennent très bien le monde parce qu'ils se le prennent dans la gueule quand t'es plombier et que t'as été mis en concurrence avec le plombier polonais t'as compris ce que c'était que l'Union Européenne mais une grande partie de la population n'y est pas du tout et ne peut pas se rendre compte de la responsabilité qu'elle prend en votant en 2017 je crois qu'on n'y peut rien en attendant moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin donc la prochaine note de lecture que je ferai ça sera sur un bouquin d'hommes politiques puisque j'ai dit que tous les candidats à la présidentielle s'ils avaient écrit un bouquin je présenterai leur bouquin donc je me suis infligé et là franchement mais là sérieusement modestement là je pense que je mérite vos applaudissements parce qu'il faut être courageux je me suis infligé Benoît Hamon pour la génération qui vient et comme je suis carrément je suis carrément héroïque pour essayer de comprendre comment un mec intelligent quand même comme un mot c'est pas un con peut nous infliger un tweet de Christiane Taubira étiré sur 125 pages parce que c'est ça à peu près je me suis reporté à un livre qui a écrit il y a quelques années tourner la page où là vous avez le Benoît Hamon qui essaye quand même de réfléchir un petit peu et là vous avez le Benoît Hamon qui conduit le corbillard du parti socialiste au cimetière et ça c'est ce qu'on se fait pour la prochaine note de lecture en attendant je vous souhaite de bien vous porter à la prochaine je vous souhaite